... Merci d'être venu si nombreux pour écouter M. Alain Touraine sur un sujet très d'actualité qui est le rapport entre l'hôpital et les religions. Nous avons des représentants des quatre religions principales et je dois vous dire que ces rencontres pour le grand public essayent de prendre des thèmes importants d'actualité. Par exemple, la dernière fois, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez qu'on a fait l'euthanasie et qu'on a été surpris par le nombre de personnes qui sont venues à cette réunion. Et on va aborder le 11 décembre le SIDA et les apports de la lutte contre le SIDA à la lutte contre les discriminations. Et puis le 22 janvier, je ne vous donne pas toute la liste, mais le 22 janvier, on aura une conférence sur les salles de consommation de drogue utiles ou souhaitables. Vous voyez que ce sont des débats extrêmement chauds actuellement. Alors, je donne la parole au maître de cérémonie, à celui qui organise tout ça, Christian Hervé, qui est notre professeur d'éthique et qui va vous dire quelques mots pour accueillir le professeur Alain Touraine. Merci d'être là déjà pour un débat particulièrement important. Vous savez que nous sommes dans le cadre d'un débat public, comment la faculté de médecine, telle que l'a voulu notre doyen Patrick Berge, s'extériorise et aborde des questions particulièrement délicates. La dernière fois, bien entendu, vous l'avez vu avec Jean Léonetti, comme ça vient d'être dit, comment nous avons abandonné, nous avons abordé, excusez-nous, justement, voyez les lapsus. Je ne sais pas si des psychologues sont dans la salle, mais je risque d'avoir des problèmes. Enfin, c'était le problème de l'abandon éventuellement de la personne, par exemple de l'euthanasie. Donc, nous avons abordé des sujets aussi conflictuels. Nous en aborderons donc, bien sûr. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a conflit, mais il y a, voyez-vous, des publications qui ne sont pas obligatoirement consensuelles. Je prendrais, par exemple, Menace religieuse sur l'hôpital, l'enquête d'Isabelle Lévy. Et il est important de savoir que, donc, un certain nombre de personnes posent le problème de l'intrusion d'un certain nombre d'idéologies, voire de religions, bien entendu, au sein de l'hôpital. Et d'un autre côté, d'autres posent la présence, en fait, au-delà d'une corporealité, de toute une volonté d'accès à une spiritualité. Et ceci se démasse dans un endroit particulier qui est en fait une institution. L'institution en France a des valeurs. D'ailleurs, toute institution a des valeurs. Moi, je fais beaucoup référence à Paul Ricoeur dans la réflexion et la définition qu'il donne de l'institution. Mais d'un autre côté, chacun est sujet dans cette institution et peut avoir des conceptions personnelles. Et c'est là où un principe particulièrement important, celui de laïcité, a été posé et il est justement à réfléchir. Et c'est pour cette raison que nous avons invité le grand sociologue, je n'ai pas peur de le dire, Alain Touraine, qui justement a pensé le sujet. D'ailleurs, pensé le sujet est en définitive un livre que je vous conseille de lire qui est justement sur le travail qu'a fait Alain Touraine. Tous ses élèves se réunissant à Sérisy pour justement l'honorer. Le livre s'appelant « Penser le sujet ». Donc, nous sommes tout à fait la place du sujet dans le système et avec un principe qui est celui de sa laïcité. Alors, pourquoi Alain Touraine en plus, bien qu'il ait pensé le sujet dans le système ? Eh bien, au-delà, il a participé dans une commission particulièrement fameuse qui est la commission Stasi. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il était particulièrement judicieux de lui demander son avis à un moment, quelques années plus tard, cette commission, à un moment où, justement, les discussions et ce sujet arrivent de toute actualité. Monsieur, vous avez la parole. Et en tout cas, merci d'avoir répondu affirmativement à notre proposition d'intervenir. Merci beaucoup de votre invitation et de votre présence, monsieur le doyen. Monsieur le professeur qui venait d'introduire directement cette réunion. Mesdames et messieurs les représentants des cultes ici représentés, après tout, il pourrait y en avoir aussi d'autres. Enfin, disons des représentants des visions monothéistes du sacré ou du religieux. Et vous, mesdames et messieurs qui êtes ici ce soir et à qui je m'adresse. Monsieur le doyen, vous avez évoqué la commission Stasi il y a un instant. Alors, je voudrais vous en dire un mot, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que ce que je veux dire, c'est avant tout que le problème école-religion et le problème hôpital-religion sont complètement différents. Mais je vous rappelle, parce qu'il faut entrer dans les problèmes, je vous rappelle de quoi il était question dans cette fameuse commission Stasi qui nous a fait beaucoup travailler pendant six mois et qui s'est terminé, je dirais, plutôt bien, me semble-t-il. Le problème avait été posé par le président de la République, qui était M. Chirac, d'une manière très claire et qu'il ne faut pas oublier pour ne pas faire de contresens. Il ne nous avait pas demandé si nous étions plus ou moins favorables à la diversité culturelle ou que sais-je. Il nous avait posé la question précise à quoi faut-il donner la priorité ? À l'expression assurément souhaitable de la diversité culturelle et, dans le cas particulier, de diversité politique ou religieuse. Ou bien, au contraire, à l'affirmation d'un principe d'unité qui, dans le cas particulier, était formulé par tout le monde comme la citoyenneté, puisqu'il s'agissait de parler de l'école publique laïque, publique gratuite et obligatoire. Pas de contresens. Il ne s'agit pas de dire je suis pour les religions ou contre les religions, je suis pour le pluralisme ou le non-pluralisme. Il s'agit de dire, et c'était une question tout à fait bien posée à mes yeux, à quoi faut-il donner la priorité ? Vous, Commission, vous, moi, nous, nous n'avons pas à décider, nous sommes en France, si les religions sont libres de s'exprimer, et elles le sont. Article 1 de la loi de 1905, qui est une loi pas très honnête, il faut bien le dire, mais enfin, disons, c'est le minimum, en tout cas, qu'on pouvait obtenir. Bien. La Commission, ayant beaucoup discuté, partant de positions extrêmement différentes entre les uns et les autres, est arrivée, en se souvenant sans cesse de cette formulation donnée par le président de la République, est arrivée, je dis bien à l'unanimité, à un accord sur le fait que, en France, je dis bien en France, étant donné l'histoire française, étant donné la longue bagarre entre l'Église et l'État, l'Église catholique et l'État, en Europe, disons, pour simplifier, depuis le XIe siècle, mais nous ne sommes pas les premiers. En France, ça s'est vraiment déclenché, comme vous le savez probablement, à la fin du XIIIe siècle, avec Philippe le Bel et la bagarre ouverte avec le pape et les Templiers en arrière-fond. Mais enfin, ça a continué, et un peu dans toute l'Europe, Henri VIII d'Angleterre étant le cas le plus extrême, parce qu'il a rompu, et il s'est créé une religion anglicane pour son pays. Bien. Et puis, il y a eu la Révolution française, la Constitution civile du clergé, etc. Et à la fin du XIXe siècle, autour de l'affaire Dreyfus, vraiment une période extrême, où il y a eu antisémitisme, laïcisme anti-religieux, défense de la tradition française, catholique, militaire, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ça est arrivé, j'oserais presque dire, au bord d'une guerre civile, qui a été marquée aussi par des prises de position du genre, j'accuse, d'Émile Zola, et dans l'Aurore. Et finalement, une côte mal taillée, enfin, on a finalement découvert les faux documents sur lesquels on avait condamné Dreyfus, et il a été amnistié, sans que ses partisans aient été vraiment complètement satisfaits des solutions qui étaient proposées. Alors, voilà le fond qu'il fallait rappeler, mais c'était probablement inutile, tout le monde s'en souvient. Et donc, étant donné cette histoire-là, étant donné la longue et violente rupture entre l'Église catholique depuis le XVIIIe siècle, depuis l'expulsion de beaucoup de pays des jésuites, mais aussi de la lutte contre les congrégations qui ont été jetées hors de France dans des conditions d'une brutalité parfois incroyable. Enfin, on leur met les meubles sur le trottoir et dégagé. Bon. Et il faut qu'ils soient le soir en Belgique ou ailleurs. Enfin. Vous savez bien qu'après la guerre, la loi Debray a commencé à trouver une solution et que, petit à petit, ça s'est terminé, je dirais, avec Jacques Lang, on a trouvé l'idée qu'on a appelée d'un grand système d'éducation nationale, dans lequel l'État choisit les programmes, les titres des professeurs, assure la subsistance des professeurs, etc. Et les écoles privées, qui ne doivent pas, en principe, dépasser 20% des effectifs, assurent le maintien en activité de l'école sur les fonds des familles ou des communes. Donc, c'est vous dire, il suffisait de le rappeler d'un mot, que s'il y a vraiment un domaine conflictuel en France, c'est bien l'école. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, nous avons estimé, et moi tout particulièrement, qu'il était essentiel de choisir l'école comme le lieu où devait avoir priorité la citoyenneté. C'est l'école de tous. Vous pouvez y exprimer vos opinions, et les enseignants sont censés, et ils le font, respecter vos opinions. Mais ce n'est pas le lieu où doit se faire de la propagande pour un groupe ou un autre, qu'il soit religieux ou qu'il soit politique. Quand moi, j'étais lycéen, c'était la politique, c'était avant la guerre, et c'était l'époque où on se battait à propos de l'Éthiopie et de l'occupation italienne par la force de l'Éthiopie. Et il y avait, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il y avait eu des bagarres à la société des nations, et en particulier, un professeur de droit français était intervenu avec une certaine force contre les Italiens pour défendre les pays envahis, et l'extrême droite qui, à ce moment-là, s'identifiait grosso modo à l'action française était là pour défendre, non pas Mussolini, dont probablement il ne se peut occuper guère, mais disons le nationalisme et même, si on veut parler ainsi, le colonialisme. Bien. Je trouve, et je n'ai rien ajouté à cela, parce que ce n'est pas le sujet de notre réunion ce soir, je trouve qu'il était fondamental et que cela correspondait absolument à l'opinion largement, immensément majoritaire, de dire, l'école doit rester, comme on dit dans le vocabulaire, un peu comme ça, un peu vieillot, l'école de la République, l'école des citoyens, l'école de tous, tout simplement, et respecter les opinions, comme d'ailleurs dit l'article 1er de la loi de 1905, c'est-à-dire, la République reconnaît tous les cultes, elle n'en subventionne aucun, croyez-moi, ce n'était pas du tout le climat de l'époque, qui était un climat beaucoup plus agressif, anti-religieux. Mais, cette loi, que nous devons pour l'essentiel, Aristide Briand, a préféré cette formule, qui est une formule excellente, parce qu'elle est limitative, mais elle est positive. Ça commence par, la République reconnaît, non pas, elle tolère, elle reconnaît, l'existence des cultes. Je ne veux pas dire ça. Donc, voilà, si vous voulez, il y avait là un choc idéologique, vous savez que le Parlement, droite et gauche, a voté pour la loi qui interdisait le port des signes ostensibles de religion, avant tout, ce qu'on appelait le foulard islamique, mais aussi la kippa, mais aussi des grandes croix très visibles, etc. Je vous rappelle, mais il y a ici des gens qui le savent mieux que moi, que l'usage du foulard islamique, qu'on appelle comme ça, ou qu'on parle du hijab, était extrêmement récent, puisque les trois premiers cas qui ont été soumis à la justice, disons, se sont produits en 89, se sont produits à Creil, ville industrielle au nord de Paris, trois filles avaient s'étaient baladées avec et est venue à l'école avec le foulard. Ensuite, il y a eu une période confuse, le Conseil d'État est intervenu en donnant la responsabilité au proviseur, tout ça ne servait à rien, tout ça s'est développé assez vite et à ce moment-là, le gouvernement a eu raison de penser qu'il fallait une réflexion, une décision et une loi. Voilà. Bon, donc, à ce moment-là, j'ajoute de bonne foi que je suis profondément persuadé et tous les sondages et tous les documents sont parfaitement unanimes là-dessus. si cette commission avait recommandé d'accepter le port de signes d'appartenance religieuse visibles, je suis persuadé, je ne peux pas vous dire, je sais, parce que ça ne s'est pas produit, qu'il y aurait eu une manifestation millionnaire, aussi millionnaire que celle qui, en 84, s'était formée pour défendre l'école catholique, l'école privée, ça veut dire catholique, contre des menaces plus ou moins formulées à l'époque du gouvernement Morois, ça avait fait tomber le gouvernement Morois, le premier gouvernement de la présidence Mitterrand. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, on cite encore quelques fois quelques dizaines d'enfants, d'élèves qui ont été retirés par leurs parents, certains ont, les parents les ont mis à l'enseignement par correspondance, donc, d'autres sont partis dans des écoles carrément confessionnelles, souvent, qui n'étaient pas sous contrat, mais enfin, disons que, dans l'ensemble, il est honnête de dire qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations, il est honnête de dû qu'il n'y a pas eu de troubles fondamentaux à l'ordre public, et je crois pouvoir dire que ce qui a été décidé à ce moment-là, je ne sais pas si ça serait décidé aujourd'hui, je ne me prononce pas dessus, je dis, ce qui a été décidé à ce moment-là était en accord avec l'opinion énormément majoritaire, quasi unanime, d'un pays qui avait le sentiment d'être sorti tout récemment d'une quasi-guerre scolaire qui s'était déroulée pendant tout le XIXe siècle au niveau de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire pour savoir qui allait former les élites du pays, l'enseignement secondaire c'était une minorité à cette époque-là, est-ce que c'est l'école laïque ou est-ce que c'est l'école religieuse ? Bien. Le cas de l'hôpital, vous le comprenez maintenant, tout de suite, est complètement différent. Il est complètement différent parce que les religions, comme les courants d'opinion, ou comme on dit quelquefois philosophiques, se trouvent, quand on parle de l'hôpital d'abord en face d'une image qui est une image scientifique. Je veux dire qu'il y a un nombre dérisoire de gens en France, même ceux qui mettent des cierges ou qui vont voir des gaisers, etc., qui ne font pas confiance aux médecins à l'hôpital. Donc, si vous voulez, la légitimité scientifique au nom de la raison, du raisonnement de la démonstration scientifique de l'hôpital, je dirais, pour l'essentiel, n'est pas un objet de débat. Et je n'ai pas tellement l'intention de passer beaucoup de temps sur qu'est-ce qu'il faut faire si un groupe religieux précis qui refuse la transfusion. Vous voyez à qui je fais référence. Ce sont des problèmes qu'il faut respecter, qu'il faut considérer. Mais enfin, ce sont des problèmes mineurs. Ce n'est pas du tout de ça que je voudrais vous parler. Je veux vous parler de sujets qui sont des sujets majeurs, je veux dire, qui nous concernent tous, que nous soyons catholiques, protestants, juifs, musulmans, témoins de Jéhovah, bouddhistes, taoïstes, ou n'importe quoi, ou rien du tout, ou simplement dans le doute, nous devons nous poser la question et la poser en termes tout à fait clairs et francs et directs et évidemment totalement non agressifs à l'égard de qui que ce soit, du thème des, je ne dirais pas moi, des religions face à l'hôpital, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je dirais plutôt je dirais plutôt non je crois que c'est l'hôpital face aux religions bon je préférais que ce soit le contraire mais enfin bon je dirais peu importe je me débarrasse et c'est ça d'ailleurs presque la chose principale que je voudrais vous dire je me débarrasse d'un certain problème il est clair que l'hôpital n'est pas seulement un lieu où on soigne c'est aussi un lieu où on vit aussi bien les soignants les administratifs que les malades et que par conséquent il y a un certain nombre de questions qui concernent les religions qui se posent concernant des horaires concernant l'utilisation du temps de la semaine la reconnaissance ou la non reconnaissance d'aliments interdits dans tel ou tel culte religieux etc tout ça c'est à la fois tout à fait réel et là je dirais la seule réponse est de faire preuve de bonne volonté mutuelle étant donné que les problèmes sont moins des problèmes fondamentaux que des problèmes de possibilité mais disons qu'il est tout à fait souhaitable il est même tout à fait normal qu'un malade ne soit pas obligé de manger des choses qui lui sont interdites par sa religion comme par son régime alimentaire si vous voulez il faut bien tenir compte de tout ça j'ai connu personnellement des médecins juifs espèce qui n'est vraiment pas rare en particulier dans les hôpitaux j'avais presque envie de dire grâce au ciel il y a encore des gens qui aiment bien travailler mais qui ne s'arrangeaient pour ne pas travailler pendant le shabbat et qui récupéraient en ayant la possibilité ses heures de travail à d'autres moments de la semaine mais je dirais il faut simplement se débarrasser mais se débarrasser pas pour des raisons religieuses pour des raisons générales se débarrasser de l'idée le régime unique à heure unique etc c'est pas supérieur que tout le monde comme on disait à propos de je ne sais plus qui qui disait dans toutes les écoles de France en ce moment là on parle de Jeanne d'Arc ou on parle de Louis XIV ou de Napoléon bon ce n'est pas nécessaire qu'on dise ici en ce moment dans tous les hôpitaux on mange du chou-fleur ou on mange des pommes de terre mal cuites bon bien entendu tout ça n'a aucun intérêt mais je dirais ne faisons pas des problèmes de France ne nous centrons pas sur ces problèmes qui me semblent être des problèmes secondaires et j'en viens et j'en viens tout de suite parce que le temps passe malheureusement trop vite je passe à vraiment ce que je voudrais vous dire qui me semble peut-être pas important mais enfin important en tout cas pour moi et pour ce que je pense ce que je pense profondément et je crois que c'est une idée qui s'est déjà quand même beaucoup développée dans notre pays qui n'était pas en avance dans ce domaine là qui était plutôt bureaucratique disons les règles de l'administration je pense que nous tous religieux pas religieux nous devons considérer comme quelque chose de fondamental que le malade puisse disposer des ressources qu'il a en lui-même la volonté de vivre ses attachements d'un type ou d'un autre ses obligations ou ses possibilités professionnelles etc. etc. que le malade soit aidé à vivre la médecine ne se contente pas de combattre la mort assurément oui mais en même temps la médecine a charge d'aider à vivre et n'importe quel soignant qui soit médecin infirmière ou de n'importe quel type d'activité à l'hôpital c'est très bien l'important qu'à un mot une parole un geste la présence du médecin de l'infirmière de la surveillante de qui vous voudrez auprès de lui et c'est ça que je veux dire je veux dire je m'adresse ici pour un instant ceux qui vont parler au nom des différentes religions la langue administrative française dit les cultes enfin il n'y a quand même pas grand monde en France qui dit les cultes on dit plutôt les religions bon enfin peu importe parce que ça nous emmènerait trop loin bon je voudrais que ceux qui parlent ou agissent au nom des différentes religions n'est pas comme préoccupation principale de défendre des traditions des habitudes des catégories des communautés nous sommes dans un monde comme disent les sociologues qui n'est plus fait de communautés mais de sociétés c'est à dire de groupes multiples complexes changeants et ouverts bon défendre il faut défendre des traditions il faut défendre des histoires il faut défendre des croyances c'est le moins qu'on puisse attendre d'une religion mais il faut les mettre au service des malades et de tout le monde et des soignants aussi pour que tous mobilisent leur propre conduite leur propre motivation pour aider à vivre aider à espérer vivre aider le moment venu à quitter la vie je veux dire par là que nous sous-estimons gravement je me permets vraiment de le dire à ceux qui parlent au nom d'une religion et nos religions nos religions celles qui sont pratiquées par des personnes des groupes des collectivités dans notre pays et dans nos hôpitaux concrètement sous-estime sous-estime l'importance de ce qu'ils peuvent apporter aux malades celui qui est malade n'est pas malade avec son foie ses poumons sa peau son cerveau il est malade avec tout ça mais avec l'ensemble de sa personnalité sa personnalité c'est d'où il vient mais c'est aussi où il va et où il veut aller et ce qu'il souhaite et c'est aussi son imaginaire et c'est l'ensemble des mondes symboliques dans lesquels il vit et c'est le monde des relations affectives intellectuelles politiques et autres qui nourrissent qui font habiter son espace personnel par autre chose que par des abstractions ou des absents et par conséquent ce que je voudrais demander ici c'est pas moi qui suis celui à qui on va demander de laisser de la place aux religions je dis prenez-en plus je veux dire non pas pour défendre tel ou tel rite moi je n'appartiens aucune de ces religions par conséquent j'ai pas de parti pris mais je dirais mais je les respecte tous mais je veux que toutes ces religions et puis les bouddhistes et puis tous les autres je veux que tous 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 et qu'ils soient religieux ou pas religieux qui fassent appel au sacré ou qu'ils ne fassent pas appel au sacré je veux que tous mettent tout ce qui peut aider comme on aurait dit autrefois dans un langage militaire le moral expression on ne sait pas du tout ce que ça veut dire bon mais enfin disons je dirais puisque ça a été un peu ce genre de thème a été un peu évoqué avant moi au début de cette réunion je voudrais d'aider tous les gens qui sont en situation d'affaiblissement d'isolement de menace souvent de peur d'ignorance etc etc toutes ces situations qui sont des situations par définition qui vous affaiblissent qui sont défavorables qu'on vous aide à être des acteurs de votre histoire je voudrais vous évoquer une recherche concrète qui s'est faite il n'y a pas très longtemps et qui a été passionnante qui a été faite d'ailleurs par des sociologues et des médecins en même temps ça venait d'ailleurs c'est à peu près le moment où il y a eu les états généraux des malades et surtout centrés sur le cancer et donc un chercheur de mon groupe qui est maintenant un de mes successeurs a organisé une recherche avec des femmes cancéreuses recherche qui a duré plusieurs mois mois pendant lesquels un certain nombre de ces femmes sont mortes donc on était avec des malades réels menacés graves et ces femmes on leur a pas demandé comme vous avez des enquêtes stupides est-ce que vous avez été bien soignés est-ce qu'on a été gentils avec vous enfin laissons ça à l'IFOP mais ou à d'autres c'est comme les religions bon mais cela dit ces femmes se sont mises entre elles à inventer des vies qu'elles allaient vivre ou qu'elles n'allaient pas vivre mais qui leur permettrait de lutter contre la maladie de surmonter de vaincre pas au sens de ce qu'elles ne peuvent pas faire elles peuvent pas vaincre le cancer déjà les médecins sont loin d'y arriver toujours donc elles évidemment sont impuissantes mais elles ont la capacité de se transformer en une personne qui vit qui assume qui domine qui transforme qui qui demande qui arrive à obtenir de son cancer qui lui permette d'inventer des attentes des images des échanges des rencontres des moments de relation à soi-même qui n'était pas possible avant et un nombre très important de ces femmes ont exprimé ensuite au bout des quelques mois qu'a duré ce travail en cet travail ensemble chercheurs et malades de dire ce que même de celles même certaines de celles qui ont été vaincues par la maladie pendant cette période ou immédiatement après on dit ce qu'avait signifié pour elles cette cette espèce de supplément de vie cette démonstration démonstration pour elles de leur propre capacité de dominer qu'elles aient vécu ou non qu'elles aient survécu ou non c'est elles qui avaient gagné c'est elles qui avaient imposé leur langage leurs affects leurs espoirs leur imaginaire leur relation sociale à la maladie et tout ce qu'elle entraîne j'ai pas besoin d'entrer dans des détails mais enfin quiconque est entré dans le monde de la maladie c'est que il y a bien des femmes cancéreuses dans les pavillons de banlieue et le mari se met à l'étage et ne sait pas ce qui se passe au rez-de-chaussée où il y a sa femme j'ai vu je suis passé dans ce monde beaucoup et des femmes qui venaient mettons à Paris moi à cette époque-là j'allais je passais mon temps à Curie et des femmes qui étaient venues de province n'avaient pas eu le temps de déjeuner et allaient devoir repartir quelques fois même avant d'avoir vu le médecin parce qu'il fallait attendre longtemps pour que leur patron ne s'aperçoive pas qu'elles étaient venues à Curie à l'heure du déjeuner sans ça on allait les foutre à la porte bon donc vous comprenez si vous parlez d'un malade ou d'une malade la réalité du mal c'est ça c'est pas seulement la maladie c'est pas seulement le médecin c'est aussi la famille qui comprend ou qui ne comprend pas c'est aussi le patron qui comprend ou qui ne comprend pas ou la belle soeur qui vient vous en emmerder ce qu'elle avait l'habitude de faire depuis longtemps etc enfin je veux dire c'est la vie avec tous ces aspects mais tout ça devient extraordinairement lourd à supporter dans ces conditions étant donné que le doyen nous a opportunément rappelé que il y a un mois la dernière réunion avait été consacrée à l'euthanasie j'avais prévu de consacrer un temps important de mon exposé à ce thème là parce que je m'y intéresse beaucoup parce que je l'ai vécu et pour des tas de raisons encore mais vous pouvez l'évoquer non mais vous me il est trop tard alors si quelqu'un me vaut la question je répondrai mais je vous je vous rends la parole en vous remerciant d'avoir bien voulu m'écouter donc merci monsieur nous allons demander de droite à gauche par exemple de manière à ne pas faire de choix à Doriane Villordain si elle veut bien réagir déjà vous avez la parole madame au nom de la tradition catholique merci beaucoup professeur écoutez monsieur merci beaucoup parce que beaucoup de choses que vous avez dites rejoignent un peu mon exposé ce que j'avais préparé quand vous parlez d'une présence auprès des personnes le rôle de l'aumônerie c'est un peu ça être présent c'est vrai que l'hôpital est un lieu comme vous nous l'avez rappelé de souffrance de séparation avec les membres de la famille et même d'isolement le doyen nous a parlé d'abandonner souvent les personnes se sentent abandonnées même s'ils sont bien entourées et notre présence auprès d'eux c'est être avec auprès les accompagner dans ce qu'ils vivent dans ce qu'ils sont un être humain est un être entier on ne peut pas le dissocier et c'est vrai que d'être là auprès d'eux quelquefois on ne parle pas forcément de religion mais être à l'écoute être aussi avec les soignants les soignants quand ils font appel à nous pour la personne malade parce que ça peut être aussi le soignant qui fait appel ou la famille ou la personne lui-même donc être là pour répondre aux besoins qui nous sont faits dans le respect de chacun dans les convictions de chacun avant souvent on disait l'aumônier quand il vient c'est pour les derniers instants or notre présence c'est surtout bien en amont pour être dans l'accompagnement et non au dernier moment faire proie de bonne volonté mutuelle vous l'avez dit le service de l'aumônerie puisque nous sommes un service de l'hôpital à souci de la personne malade est vraiment présent quand c'est demandé pour un chemin dans le respect de l'autre vous avez parlé d'intrusion à un moment donné pendant l'entrée entre guillemets la chambre de la personne pour nous est un lieu privé nous n'avons pas à être intrusif mais vraiment à être invité pour être auprès les soignants quand ils nous font appel on le soucie de nous parler quelquefois de la personne avant pour bien savoir de ce qu'il s'agit ce n'est pas obligatoire quelquefois c'est le malade nous-mêmes qui nous dit ce qu'il vit et par cette présence ils peuvent tout dire tout dire pourquoi ? parce que nous ne sommes pas la famille nous ne sommes pas les médecins nous ne sommes pas le psychologue mais là ils peuvent décharger tout ce qu'ils vivent ils peuvent vraiment déposer tout ce qu'ils ressentent il y a il y a une extrême confiance qui se crée quand nous sommes dans l'accompagnement avec ces personnes-là et bien sûr nous sommes là pour répondre aussi à ce qu'ils demandent à ce qu'ils souhaitent chaque culte a ses pratiques vous connaissez vous connaissez les pratiques de la religion catholique donc nous sommes là aussi pour répondre aux besoins de la personne et l'aumônier catholique dans sa spécificité bien sûr doit répondre à ses sacrements si la personne en fait la demande et puis voilà je dis je pense que chaque religion peut apporter un bien à la personne qu'elle visite et je terminerai par une religion bien pratiquée c'est une religion une relation d'amour avec l'autre dans le respect de l'autre merci si vous voulez bien prendre la parole volontiers vous représentez la tradition protestante nous vous écoutons merci beaucoup merci beaucoup monsieur le doyen merci beaucoup monsieur le professeur d'éthique et merci beaucoup à monsieur Touraine et en l'écoutant je voyais des visages et des personnes que j'avais rencontrées et l'expression qui me venait c'était souffler sur les braises ou accompagner comme on accompagne le chant en musique soutenir musicalement le chant de l'autre et voilà me semble-t-il l'objectif de tout accompagnement je vous propose trois remarques rapides dans ce lien entre protestantisme et hôpital une première remarque qui est d'ordre général protestantisme et laïcité une deuxième remarque qui est plus liée à finalement la soif spirituelle dont les aumôniers sont témoins à l'hôpital et enfin combien je pense que et je crois que beaucoup de protestants pensent que l'existence de services d'aumônerie plurielle est la réponse adaptée à la question des religions à l'hôpital donc la première remarque peut-être que vous le savez les protestants sont très attachés à la laïcité leur histoire en France où ils ont été victimes d'intolérance politique et religieuse les ont conduit à participer activement à la construction de la laïcité entre autres et vous l'évoquiez tout à l'heure avec Aristide Briand lors de l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'état par ailleurs le protestantisme est une confession chrétienne que l'on peut qualifier de laïc il n'y a pas d'un côté des clercs de l'autre des laïcs les pasteurs sont des personnes formées et qui ont été reconnues il n'y a pas d'essence différente entre les personnes enfin le protestantisme français a toujours été minoritaire donc il ne s'est jamais fait d'idée sur le fait qu'il pourrait imposer telle ou telle vue ainsi les protestants sont particulièrement sensibles à l'égalité entre les différentes religions à la liberté de conscience et la liberté d'exercice des cultes même si cette expression commence à dater effectivement à l'autonomie du politique et à la neutralité de l'état à l'égard des religions le protestantisme français défend l'idée d'une société ouverte tolérante où les religions ont leur place des places de partenaires dans le respect des lois et la complémentarité sans s'imposer d'une quelconque façon une complémentarité des rôles deuxième remarque comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure comme aumônier notre positionnement d'aumônier fait que nous sommes témoins d'une soif spirituelle qui parfois se dit dans le religieux à la fois chez les patients mais aussi parfois dans le personnel soignant être témoin de la soif spirituelle et religieuse des femmes et des hommes qui traversent cette épreuve de la maladie ou de l'accident ou du handicap et ces épreuves font souvent surgir des questions qui dans la vie quotidienne ne se posent pas en tout cas avec la même acuité pourquoi moi pourquoi maintenant qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive quel sens cela peut-il avoir pour moi pour mes proches comment continuer à vivre avec ce qui vient de me tomber dessus comment insérer vous le disiez tout à l'heure comment insérer dans mon histoire l'irruption de la maladie et puis et puis aussi ces questions autour de que se passe-t-il après la mort mon expérience d'aumônier m'a également permis d'être témoin de l'intérêt de certains soignants et agents hospitaliers pour la considération de la dimension spirituelle et religieuse dans la perspective du soin d'un soin qui honore la personne dans sa globalité dans son corps dans ses liens dans ses conditions dans ses convictions ces dernières années l'intérêt des milieux de soins pour les ressources religieuses et spirituelles s'est manifesté notamment bien sûr dans la littérature anglo-saxonne on en parle beaucoup mais aussi maintenant dans la littérature française et notamment des thèmes de colloque notamment d'oncologue en oncologie etc et depuis également une dizaine d'années je crois à la fois les ministères de la santé et de l'intérieur ont élaboré des textes visant à garantir les droits du patient et par là même le droit au respect des convictions spirituelles religieuses mais aussi bien sûr athées agnostiques les réserves étant bien sûr la liberté des autres et le bon fonctionnement bien sûr des hôpitaux et des différents services ainsi si l'institution de l'hôpital se doit d'être laïque le soin quant à lui ne peut être un temps et un espace et vous le disiez tout à l'heure d'interruption des croyances et des pratiques du patient citoyen libre dans ses options dans le cadre d'une prise en charge globale du patient l'hôpital public laïc c'est donc ouvert à toutes les dimensions de l'individu troisième et dernière remarque je crois que les aumôneries hospitalières sont la meilleure manière de répondre à la question de la présence des religions à l'hôpital nous en sommes tous témoins l'univers hospitalier est complexe mêlant les dimensions techniques avec celles de la communication et de l'interdisciplinarité dans ce contexte la présence des religions est un véritable défi pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit imposé ce défi demande pour les religieux de savoir s'insérer avec justesse dans la prise en charge globale du patient en assurant une pertinence d'action avec les équipes soignantes chaque catégorie professionnelle a ses responsabilités ses responsabilités propres au service de la personne hospitalisée pour les religieux dans notre société actuelle aussi le défi est d'arriver à s'insérer dans un collectif où les différents cultes sont ensemble et c'est quelque chose qui est très fructueux et qui me semble un laboratoire particulièrement intéressant pour notre société française enfin ce défi nécessite aussi un dialogue pour arriver entre religieux à porter un projet ensemble enfin il faut également qu'il y ait un dialogue avec l'administration hospitalière dans le cadre du règlement intérieur ainsi la présence des religions dans des systèmes de santé sont non seulement complexes mais en plus qui sont tout le temps en pleine mutation exigent de plus en plus une formation professionnelle la connaissance des textes religieux ne suffise plus il faut y adjoindre la connaissance de la culture hospitalière du fonctionnement du service public des règles d'hygiène des libertés publiques des formations à l'écoute et à l'accompagnement ainsi qu'une formation au questionnement éthique c'est pourquoi les protestants pensent dans leur grande majorité que la meilleure réponse donc comme je le disais à la présence des religions à l'hôpital c'est la constitution d'un service d'aumônerie pluriel composé des ministres des différents cultes un service intégré à l'hôpital l'état laïque permet l'existence de ces services d'aumônerie dans les établissements de santé et les protestants en sont reconnaissants ce défi de la présence des religions à l'hôpital est encore plus important comme vous l'avez dit en introduction au moment où des dangers des les dangers des religions sont souvent évoqués un service d'aumônerie bien intégré à l'hôpital permet souvent de désamorcer les conflits et c'est souvent ce que nous avons pu constater à la suite de la charte des aumôneries qui a été publiée par circulaire en septembre 2011 qui est une base solide pour un dialogue entre à la fois entre les différentes instances de santé et les religions donc les militants aspirent à une conception de la laïcité ouverte et vigilante qui se traduit dans les milieux de la santé par l'existence d'aumônerie plurielle en ayant pour unique souci l'accompagnement de la personne en souffrance prise entre solitude et espoir à mon tour de vous remercier d'avoir fait une brillante exégèse de la loi du 9 décembre 1905 et d'avoir rappelé cette nécessaire reconnaissance pour ne pas dire connaissance des différents cultes dans notre pays vous avez rappelé à juste titre comme ça a été encore une fois souligné que l'hôpital ne peut pas être comparé à l'école puisque précisément l'hôpital est un lieu où nous trouvons des personnes retenues je pèse les mots retenues et éloignées de leur lieu de vie habituel je dis lieu de vie habituel parce que dans la tradition juive la synagogue n'occupe pas l'essentiel de notre quotidien puisque aux yeux de la tradition le rabbin n'étant pas un prêtre n'ayant aucun pouvoir sacré le prêtre et l'époux ou le père et la prêtresse étant la mère et l'épouse c'est dire que le lieu de culte par excellence c'est le lieu de culte privé domestique et donc nous nous retrouvons confrontés en tant qu'aumonniers israélites à cette difficile mission d'expliquer à nos patients je dis nos patients pour aller dans le sens de ce que vous expliquiez de leur expliquer que la chambre d'hôpital ne peut pas s'apparenter au lieu dans lequel ils manifestent leur intimité avec Dieu et avec les rituels puisque le temple de Jérusalem au sens de la tradition juive n'existant plus c'est le foyer c'est la maison qui se substitue l'hôtel étant la table à manger vous imaginez donc que la table à manger la petite table dans la chambre d'hôpital devient le centre de tous les regards du malade non pas juste pour consommer un plat et faire des bénédictions mais pour allumer les bougies le vendredi soir donc il faut leur expliquer qu'il ne faut plus allumer les bougies pour respecter les règles de sécurité qu'il faut aussi leur expliquer à l'approche des fêtes des lumières dans quelques semaines qu'on ne peut pas allumer le candelabre et augmenter le nombre de bougies dans la chambre d'hôpital c'est dire que vous disiez il faut accompagner le malade dans sa réflexion c'est d'où il vient et dans quelle direction il va mais nous sommes plus confrontés à cette problématique c'est surtout d'où il vient je vous donne un exemple parmi tant d'autres dans ma maigre expérience d'aumônier d'hôpital je me suis retrouvé avec un malade ashkenaz donc d'Europe centrale ayant vécu la Shoah donc ayant été complètement éloigné de toute tradition et pourtant il réclamait la visite d'un aumônier israélite mais ce qu'il ne savait pas c'est que l'aumônier israélite était rabbin et lorsqu'il m'a interpellé en me demandant si j'étais pratiquant si j'étais religieux et c'est là où il m'a dit mais je suis fâché et avec la religion et avec les rabbins et avec le bon Dieu mais pourtant dans sa quête alors je ne sais pas si c'est une quête de spiritualité mais dans sa quête des origines où tout remonte à l'esprit parce que précisément il y a cette souffrance parce que précisément il y a cette fragilité un homme qui n'a plus ses parents qui n'a plus de famille parce que décimé par la Shoah subitement face à celui qui est aux antipodes de ce qu'il peut ressentir un rabbin représentant d'un culte subitement et là je dirais que c'est un moment de grâce divine pardonnez-moi l'expression il se met à chanter la section biblique qu'il a lue c'est la seule fois qu'il a mis les pieds dans une synagogue qu'il a lue pendant la guerre le jour de sa communion de sa bar mitzvah et c'est là où je fais écho à ce que vous nous expliquiez c'est précisément cet accompagnement tout ressort tout émerge et c'est à nous d'accompagner ces rituels alors c'est vrai que dans la tradition juive il y a ce formalisme pour ne pas dire ce pointillisme qui fait que le rituel reconnaissons-le dans la tradition juive est un cadre sécurisant mais alors lorsque le patient est complètement déraciné de tout milieu de tout environnement familier tout je dirais émerge de manière confuse certes il y a donc des besoins qui s'expriment et nous devons en tant qu'aumônier les gérer et les expliquer au personnel soignant et je dois dire que là je voudrais que vous m'expliquiez mon cher ami vous nous disiez en conclusion prenez plus de place mais alors il faudra m'initier je débute dans la profession d'aumônier pas dans la profession de rabbin mais je dirais dans la vocation de rabbin mais je dois dire que là je suis confronté à une véritable difficulté parce que vous parliez de ce contexte historique de ce contexte de violente rupture pour reprendre vos termes et je vous rejoins tout à fait mais face à quelqu'un qui souffre face à quelqu'un qui est fragilisé par sa situation je me dois aussi de tenir compte non pas juste du contexte historique dans lequel nous nous trouvons du contexte politique sociologique avec tout tout ce que nous vivons les dangers des religions les menaces là je me dois quand même d'être à l'écoute de cette personne qui elle n'est plus dans le monde actuel mais qui est dans un autre monde dans lequel il n'y a pas ces considérations historiques politiques et sociologiques et c'est là où je me trouve pardonnez-moi très impuissant face à de telles demandes parce que je me dois d'expliquer tout bonnement il y a des règles laïcité sécurité et tout ce que je viens d'expliquer pour aller encore plus loin dans cette réflexion quand je disais le rituel est un cadre sécurisant il est aussi un cadre dans lequel s'exprime pour beaucoup de nos co-religionnaires une forme de relation intime avec la transcendance peu importe comment nous l'appelons mais là aussi je voudrais vous faire part de mes de mes sentiments à ce sujet je parlais des actes cultuels spécifiquement demandés par le malade dans le respect des pratiques religieuses et qui sont inconciliables avec le avec le le règlement intérieur de l'hôpital c'est pour cela que nous avons souvent demandé une salle pour pouvoir réunir certains malades qui voudraient véritablement exprimer du rituel tant que c'est de la spiritualité tant que c'est une discussion tant que c'est un dialogue il n'y a rien qui puisse gêner l'équilibre et l'harmonie dans l'hôpital mais moi j'en viens au rituel et c'est là la grande difficulté dans lequel nous nous trouvons mais ce qui ne veut pas dire que je ne vous rejoins pas totalement dans cette nécessaire laïcité pour pour respecter l'hôpital en tant que hôpital de l'assistance publique c'est pour cela que le sujet me gênait un peu l'hôpital face aux religions même les religions face à l'hôpital parce que dans cette expression il y aurait l'idée encore une fois d'un conflit mais le malade lui ne se situe plus il est au dessus de ça et vous avez eu raison donc de bien séparer l'école de la république et l'hôpital de l'assistance publique et c'est là où je dirais que dans le face à face vous savez qu'en hébreu pour dire visage on exprime la pluralité panim ce sont les deux faces et la transmission ne peut se faire que dans un face à face dans un échange du regard et c'est précisément cette bonne volonté mutuelle dont vous parliez qui à mon avis mérite d'être approfondie dans le cadre du dialogue entre le personnel soignant et je dirais la direction de l'hôpital et l'aumônerie je suis heureux d'entendre c'est la première fois que j'entends que nous sommes à part entière des auxiliaires de vie je me considère comme tel et j'imagine bien que nous sommes tous là pour accompagner la vie et accompagner le travail du personnel médical et soignant ce qui m'amène à dire aussi quelque chose de très important il y a des limites à ne pas dépasser nous savons dans la tradition juive qu'il ne faut jamais se mêler du traitement médical que le malade reçoit aucune émiction possible aucune intrusion possible dans l'aspect confidentiel du traitement de la personne il ne faut pas sortir de notre rôle et là aussi il faut être extrêmement prudent parce que nous sommes parfois amenés à intervenir dans le cadre du régime alimentaire dans le cadre de toutes sortes de demandes parfois exacerbées chez la personne malade et bien évidemment nous restons en contact avec le personnel je voudrais juste terminer par quelque chose dans le devoir de piété filiale de visiter le malade en hébreu nous disons bi court mais les vacaires ne veut pas dire simplement rendre visite à un malade dans l'expression les vacaires il y a l'idée de mener une investigation d'aller à la rencontre de de tous les coins et recoins de la sensibilité de la personne les composantes de cette loi au sens là juridique du terme puisqu'il y a un code rabbini qui s'exprime à ce sujet en se basant bien sûr sur les versets bibliques alors je vais vous surprendre on raconte dans le Talmud que et ce sera ma conclusion que le Rabbi Akiva grand maître d'une académie talmudique est allé rendre visite à un élève malade et Rabbi Akiva qui était un grand rabbin est allé à son chevet et la première chose qu'il fait c'est balayer la poussière de sa chambre humidifier le sol et nous dit le Talmud le malade est enfin revenu à la vie bien évidemment qu'il y a en rien un traitement médical qui fut apporté par ce maître mais le texte va encore plus loin celui qui ne se rend pas au chevet du malade ainsi c'est comme s'il avait versé du sang c'est à dire il y a encore cette idée qu'on ne peut pas se contenter juste de s'asseoir d'écouter et c'est là aussi la difficulté pour l'aumônier israélite et pour je dirais toute personne de confession israélite qui voudrait rendre visite à un malade c'est que les composantes de cette mitzvah de cette loi telles qu'elles ressortent de ce passage talmudique sont très claires le Bikur Cholim la visite aux malades signifie donc pour reprendre l'expression balayer le sol pour éliminer toute poussière et mais surtout s'occuper de tout ce dont a besoin le malade et ce qui serait nécessaire à son équilibre non pas juste spirituel mais physique pour que le malade retrouve de la sérénité alors c'est vrai vous disiez que le moral cela ne voulait pas dire grand chose en hébreu on parle plutôt de sérénité mais ce que là le texte veut dire c'est que rendre visite c'est contrôler c'est rechercher c'est enquêter pour connaître les besoins du malade les réels besoins et pouvoir y répondre au pouvoir alerter ouvrir les yeux de ceux et celles qui sont au service du malade c'est donc une enquête entre guillemets bien sûr il est donc aux yeux de la tradition juive très important de casser la logique de l'anonymat et ça c'est très important au sens de la tradition juive rendre visite à un patient c'est précisément lui donner toute l'importance tout l'honneur que sûrement il n'a pas toujours reçu même lorsqu'il était bien portant c'est lui donner de l'importance comme s'il était un prince ou une princesse et cela je pense que nous avons peut-être plus le temps de le faire et c'est donc là où je crois que l'aumônier peut compléter tout à fait non pas par opposition à mais en complément du personnel médical sans bien sûr s'immiscer dans cette dans l'aspect confidentiel du traitement vous parliez de défense des défense des habitudes et des traditions je serais tenté de dire non pas défense pour s'extraire d'un éventuel conflit mais plutôt préserver ces rituels qui parfois font du bien aux malades tout simplement merci et donc pour la tradition musulmane vous avez la parole Monsieur les doyens Monsieur Alain Touraine mes chers collègues honorables assistants assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh que la paix la bénédiction et la miséricorde de notre Seigneur Allah soit sur nous tous c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous et justement devant vous c'est pas face à vous mais devant vous c'est un honneur privilégié de parler en cette circonstance de la religion musulmane et ici notre sujet d'aujourd'hui dit l'hôpital face aux religions l'hôpital face à la religion musulmane honorable assistance le malade quand il est admis à l'hôpital comme a dit tout à l'heure notre Monsieur Alain Touraine il vient avec tout l'ensemble de sa vie de son histoire et les musulmans et les musulmans viennent avec ses ensembles sa prière sa foi sa croyance et son attachement à son créateur quand il rentre quand il rentre à l'hôpital la première deux choses à faire en franchissant le seuil c'est Bismillahirrahmanirrahim je me mets à la disposition du Seigneur je mets Seigneur devant moi et le musulman a toujours l'idée comme quoi la maladie est une épreuve mais pas une punition parce que toute personne est sujette à une maladie qu'il soit croyant qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas qu'il soit sain ou qu'il ne soit pas c'est dire c'est dire que le malade est confiant à ce qu'il s'agit d'une épreuve je rentre directement dans l'exposé que nous venons d'entendre en disant que vous les représentants des religieux vous devez être artisans de votre histoire oui nous sommes artisans de notre histoire quand on rentre quand on rentre dans une chambre de malade nous sommes là juste pour lui donner son espérance à vivre et j'ajoute ici au cas où il est sur le point de départ de quitter la vie notre présence dans la chambre c'est accompagner le malade nous sommes là pour l'accompagner l'aider à se remémoriser que c'est une vie terrestre éphémère si la guérison est mentionnée décrite que vous allez guérir vous allez sortir sain et sauf de cet hôpital mais si le destin vous dit que le jour est terminé personne ne peut s'en échapper et tous les musulmans sont conscients de la finitude de cette vie terrestre c'est pourquoi honorable assistance notre rôle à nous en tant que représentants des cultes à l'hôpital c'est d'être témoin d'accompagner ce malade j'aime bien la façon dont monsieur Alain Touraine nous dit tout à l'heure comme quoi l'ensemble de son histoire l'hôpital Avicienne en 2010 a tenu un colloque sur soigner tout homme et soigner tout l'homme parce que on ne peut pas disséquer l'homme quand il vient à l'hôpital il faut qu'il soit en entier il faut qu'il soit honoré par sa croyance sa foi c'est pour cette raison que nous sommes là en tant que relieur nous mettons le malade en lien avec sa famille avec sa communauté avec sa religion et aussi avec son créateur nous n'agissons pas sur la guérison l'acte mais nous laissons les créateurs agir à notre place notre rôle c'est de l'accompagner honorable assistance le travail d'aumonier à l'hôpital à Vicenne c'est de montrer aussi bien au personnel médical aux soignants que les religions sont capables de s'entendre heureusement honorable assistance nous sommes cinq à l'hôpital à Vicenne un rabbin un prêtre accompagnateur une aumônière catholique une pasteur un diacre orthodoxe et moi qui vous parle aujourd'hui et nous travaillons la main dans la main Dieu merci pour montrer pour démontrer pour manifester que les religions peuvent s'entendre ou doivent s'entendre le titre ici l'hôpital face aux religions m'aimer quelque peu comme a dit notre frère le rabbin quelque peu mal à l'aise face à face c'est côte à côte ça aurait été mieux l'hôpital 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 intègre admet la religion parce que le malade il vient avec sa religion avec sa foi donc moi j'aurais aimé qu'on ait vraiment dans le sens de complémentarité d'aider aider comme a dit Alain Touraine aider la personne à avoir l'espérance de vivre ou bien avoir l'espérance de quitter cette vie c'est là notre travail accompagner le malade pour qu'il puisse avoir une certaine aisance une certaine facilité de vivre sans malade alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh nous avons une heure de débat si vous voulez bien donc je demanderai à ce que les intervenants posent des questions courtes et bien sûr nos invités dont monsieur Touraine répondront bien entendu de la même manière j'avoue que je suis un petit peu surprise par ce débat parce que oui tout le monde c'est bien que les périodes où on est malade peuvent être l'occasion dans le meilleur des cas d'un peu de renouveau spirituel mais bon pour les athées aussi c'est très important c'est aussi important qu'il y ait des salons de coiffure à l'hôpital et ma question est la suivante est-ce que les directions d'hôpital les administrations d'hôpital disons justement subventionnent contrairement à la république les religions c'est à dire les aides à s'organiser à disposer de locaux à faciliter leur rituel ce qui me préoccuperait parce que pour moi c'est pas le rôle de l'hôpital bonjour peut-être plus une réflexion qui était vous avez beaucoup parlé effectivement de la nécessité du respect du soigné il y a aussi la problématique de l'équipe soignante il me semble dans ces établissements publics au sens où on a à coeur effectivement moi je suis médecin hospitalier et j'ai à coeur en tous les cas de laisser toute croyance me concernant de côté pour essayer justement d'agir en toute connaissance vous disiez qu'a priori ça posait pas de problème et que la connaissance médicale était acceptée reconnue de tous je suis pas si certaine que ça que ce soit le cas et qu'on a un certain nombre de difficultés à faire entendre un message médical parfois avec toute la connaissance que ça nécessite et encore plus quand on est une femme ceci étant petite aparté et qui est là pour le coup commun quelle que soit la religion en face de nous que ce soit la religion chrétienne qui a beaucoup de mal à accepter que la femme éventuellement ait aussi la connaissance et autres donc ça c'était une petite remarque qui me semblait importante de faire la position aussi de la femme est pas facile et donc cette nécessité c'est très inquiétant parce que j'ai 70% d'étudiantes qui vont être aujourd'hui aujourd'hui et c'est pas fini alors la question que vous posez si je l'élargis un tout petit peu c'est la question des femmes qu'elles soient malades ou soignantes et la connaissance médicale aussi je suis là par rapport à la connaissance bon alors les soignants ont une connaissance médicale les malades n'ont pas de connaissance médicale encore que ça change pas mal maintenant mais enfin bon ce que je voudrais simplement dire c'est que il faut surtout c'est la seule chose que je veux dire qui est limitée évitons de dire pour prendre un vocabulaire qui est maintenant tout à fait entré dans les mœurs si je puis dire les hommes c'est le cure les femmes c'est le care et donc la religion ça serait encore mieux si c'était toutes des femmes ce qui d'ailleurs ne convient pas très bien à leur conception générale des rapports entre les sexes je pense mais il faut éviter absolument je vais dire la spécialisation du care je laisse de côté le le cas des soins palliatifs qui est tout à fait autre chose ici il y a très longtemps très 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 longtemps je crois je faisais partie du du comité d'éthique des hôpitaux de Paris avec un un de mes amis historiens et la première réaction des médecins je devrais dire plus exactement des patrons c'était de dire c'est pas un mot négatif certainement pas chez moi mais c'était de dire oui vous avez tout à fait raison ces problèmes sont très importants il faut vraiment qu'on incorpore un psychologue je disais plutôt dire une psychologue à l'équipe bon et cet ami historien et moi même surtout on lui disait non c'est pas des problèmes pour la psychologue c'est des problèmes pour vous pour vous le médecin pour vous le patron pour vous l'interne pour vous tout ce que vous voulez c'est à dire qu'il faut éviter pour 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 raisonner sainement je dirais de dire il y a l'essentiel qui est qui est le le médical ce que personne ne conteste sérieusement et il y a ensuite bon disons arranger les choses mettre des fleurs dans un coin quoi que maintenant ça soit interdit mais en fait disons disons s'occuper tenir la main non ce que nous avons dit ce soir je pense tous et c'est ça pour moi la base de ce qu'il y a de nouveau dans notre dans ce que nous nous voulons être notre manière de faire face à ces problèmes là c'est une vision j'ose pas dire holiste mais disons il s'agit surtout lorsque la maladie est grave c'est quand même en général le cas à l'hôpital qu'on prenne en charge toute la personne c'est à dire qu'il faut qu'elle puisse se défendre avec tout son être avec des souvenirs avec des rites avec des projets avec des amours vous comprenez avec des une expérience professionnelle etc et je trouve tout simplement que c'est le travail de tout le monde ni de vous ni de moi je veux dire des sociologues ou des gens des sciences sociales ni évidemment personne ne nie que c'est l'ensemble du personnel d'hôpital qui à l'hôpital joue le rôle essentiel ne perdons pas notre temps à discuter ce qui est l'évidence mais c'est dire que ce dont nous parlons ce n'est pas le rôle de disons le médecin c'est le maire et puis il a un adjoint au malade vous comprenez non 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 et non il s'agit que tout le monde participe avec beaucoup de connaissances avec un peu de connaissances avec pas du tout de connaissances et même avec des préjugés il faut que tout le monde participe à cette découverte du ou disons il faut ranger sa maison comme disait il faut enlever la poussière qui est par terre c'est à dire appelons ça la poussière nous appelons ça plutôt des préjugés et et je dirais que là dessus il faut faire c'est bien d'ailleurs que les médecins soient maintenant de plus en plus des femmes parce que on n'a pas tendance à dire on a de moins en moins tendance à dire les choses sérieuses c'est les hommes et puis les petites choses à côté non abandonnons complètement profitons de ça de la féminisation d'une métier de médecin pour éliminer les stéréotypes les préjugés concernant les hommes les femmes tout ce qu'on voudra faire c'est ça la chose essentielle il faut dire mais si je le dis parce que c'est une chose qui est difficile à faire les médecins sont des gens qui sont écrasés non seulement de problèmes à résoudre mais de connaissances à acquérir tout le temps c'est à dire que c'est des gens qui enseignent qui lisent qui vont dans des colloques qui voient des malades ils sont dans un flux qui se renouvelle constamment nous savons bien un médecin 20 ans après sa formation il n'en reste pas grand chose donc il s'est refait en permanence sa formation bon et les médecins qu'on voit quel que soit le niveau dans la hiérarchie médicale ou des remboursements c'est j'ai déjà tellement à faire vous voyez j'insiste là dessus pour dire mais je crois qu'on a fait des progrès considéraux ces phrases que je viens de prononcer je les ai entendues tant que je voulais il y a 15 ans bon on les entend encore un peu mais presque plus il faut qu'on les entende plus du tout si vous voulez moi je suis très étant complètement du dehors je suis très frappé par la transformation du milieu médical je dirais mais il ne faut pas le répéter ah si les enseignants pouvaient être comme les soignants je dirais les soignants ont fait beaucoup plus de progrès mais ce que je dis en ce moment des soignants peut se dire absolument mot pour mot pour les enseignants c'est à dire qu'ils ont une énorme difficulté à passer de l'autre côté du rideau ou du tableau noir et à comprendre qui sont ces gens d'où ils viennent qui etc voilà rachide mangelie sociologue je sais bien que la sociologie n'est pas une religion on peut s'interroger sur sa domination et sur la forme du discours qu'elle prescrit aussi et que la médecine est un art qui a ses limites aussi et que les religions ont quand même des tendances à la totalité et à l'explication totale de certaines situations ou pour dire plus facilement on peut parler aussi ça défend des différents courants de la sociologie c'est toute une histoire vous le savez bien mais c'est pas sur cette question là que je voudrais m'interroger avec vous c'est plutôt sur finalement poser la question sur le pas une question d'ailleurs l'hôpital face aux religions c'est face à une pluralité de savoir et de croyances nous sommes bien d'accord savoir, croyances pratiques professionnelles donc à une pluralité d'univers qui se côtoient tous les jours dans le quotidien donc la complexité c'est bien ça l'hôpital la question qui me vient et qui m'est venue en vous écoutant c'est que je me suis dit finalement si on parle de ces questions c'est parce que d'ailleurs monsieur Hervé a cité l'ouvrage d'Elisabeth Lévy et il a cité rapidement pour ne pas rentrer dans le détail puisque dans le détail c'est le conflit qui va émerger et l'intérêt du conflit c'est que justement ça permet de délier des voix et d'autres paroles c'est que justement de quoi parlons-nous ? Eh bien nous parlons de quelque chose qui dans le contexte actuel pose le problème de la pluriculturalité la multiculturalité c'est-à-dire comment vivre ensemble avec je dirais nos cultures et nos croyances et nos valeurs et en gardant notre société telle qu'elle est c'est bien la question le problème c'est que quand on se décentre un peu quand on va sur par exemple l'île de la Réunion eh bien ces problèmes-là qu'on entend ici on ne les entend pas là-bas et pourtant on rencontre quelqu'un qui est chrétien et tout en étant chrétien il va avoir un culte je parle des malbars par exemple qui peut avoir une religion deux religions trois religions pratiquées plusieurs cultes même le christianisme en même temps donc la pluralité des pratiques des cultes peut exister aussi chez un patient et chez une personne donc la question que je pose c'est en quoi cette question qui apparaît et qui apparaît de plus en plus dans le discours médiatique et politique et notamment par rapport à l'islam puisqu'il faut quand même le dire de manière plus précise et les limites d'ailleurs vous avez commencé par l'islam sur le voile et toutes ces questions-là en quoi cette question qui apparaît comme fondamentale est à la fois une question qui pose des problèmes dans le quotidien ou plutôt qui pose des problèmes dans les imaginaires politiques et en quoi il n'y a pas derrière quand même une histoire coloniale une histoire de domination qui existe encore et où la parole de certains n'est pas affirmée telle qu'elle pourrait être affirmée tout simplement pour dire que sur les questions de l'islam il y a un élément fondamental à souligner c'est qu'il y a quand même une pluralité de conception de l'islam il y a sunnisme le schisme et il n'y a pas il n'y a pas qu'une voilà je voudrais faire une brève remarque à ce que vous venez de dire il ne faut ni dire que l'hôpital il est comme il est et il faut que les religions arrivent à s'y trouver une petite place ni dire que les religions je crois que vous avez d'ailleurs écrit le mot en commençant sont des totalités et il faut qu'elles trouvent à être respectées dans leur totalité par ce petit service public qui s'appelle l'hôpital ce que il faut dire c'est que si je puis employer ce mot que je n'aime pas mais l'intérêt de tout le monde je veux dire ce qui correspond au respect de la nature de ce que chacun pense croit et fait c'est de dire nous devons faire que les religions que la science que la rationalité que la technologie que tout ça aillent dans le sens de la meilleure mise en éveil possible de tous les aspects de l'être humain et du respect mutuel qu'ils se portent entre eux bon les religions permettez-moi de ne parler que de la France parce que sans ça il faut trois heures mais la religion est à l'heure actuelle vécue en France comme une tradition et des rites vous avez pu vous en apercevoir tout récemment à propos des histoires de blasphèmes il y a des films qui ont été considérés comme des blasphèmes à l'égard du christianisme il y a des films qui ont été considérés comme des blasphèmes à l'égard de l'islam or dites-vous bien que la population française dans sa vaste majorité que cela plaise ou non a perdu le sens du sacré et par conséquent ne sait pas ce que c'est qu'un blasphème et par conséquent que nous sommes si je me place du point de vue des religions qu'elles soient en montée ou en recul ou très minoritaire ça m'est égal si je devais parler au nom d'une religion je demanderais une seule chose c'est qu'on me traite comme une religion c'est qu'on accepte de me nommer comme une religion qu'on accepte de parler à mon propos de mots que moi je ne prononce jamais du genre de Dieu la vie au-delà etc nous sommes dans une société où personne ne croit ça quand je dis personne je veux dire 15% on croit ça bon parmi les les gens qui se déclarent catholiques entre 25 et 35 ans combien vont régulièrement à la messe 1% bon c'est ça la France bon et je pourrais dire ça de n'importe quelle religion sauf que dans l'islam la pratique est plus élevée et est en croissance pour certains aspects c'est-à-dire concrètement le ramadan bon donc si vous voulez l'intérêt là je m'adresse à ceux qui se considèrent comme religieux votre intérêt c'est que dans ce pays on vous traite comme vous voulez l'être mais il faut avoir des bonnes raisons pour ça c'est de vous traiter comme des religieux et pas simplement ah comme c'est beau la cathédrale de Chartres ce que Dieu sait je pense mais mais ça ne dit comme ça je suis tout à fait persuadé que je ne peux pas comprendre pourquoi la cathédrale de Chartres est si belle si je ne comprends pas disons les mécanismes religieux de sensibilité et de pensée qui ont conduit à construire et ce que j'ai dit pour une cathédrale ça vaut pour une mosquée ou ça vaut pour une synagogue ou ce que vous voulez bon je veux dire par là les religions qu'elles ne il serait tout à fait dangereux qu'elles se présentent en disant moi je détiens une vérité universelle il faut quand même qu'on m'écoute attention moi je pense qu'il faut qu'on vous écoute parce que je pense que tout ce qui a un rapport quelconque à l'universel doit être écouté et entendu mais cela doit être compris dans une société où ce que je raconte en ce moment n'a pas de sens pour la grande majorité des gens je souhaite exactement peut-être parce que j'ai commencé ma vie comme étudiant d'histoire mais je voudrais que le sens de l'histoire même je dirais vous dites la tradition catholique etc mot qui me choque un peu parce que je ne trouve pas que ce soit essentiellement des traditions au moins j'espère que c'est un peu plus même pas mal plus bon mais cela dit la croyance c'est un mot que je préfère ou des choses comme ça vous comprenez ou même si vous dites la foi ça ne me gêne pas vous comprenez bon alors voilà ce que je voulais dire il faut que les religions soient bien conscientes que si on leur laisse un petit strapontin c'est quelquefois parce qu'elle n'en mérite pas plus merci monsieur de cette intervention je suis le docteur françois ancien chef de service hospitalier en france qui a été invité à poursuivre travaux et recherches aux états unis où je viens de vivre dix ans j'ai également été intéressé par la qualité des enseignements religieux que l'on retrouve sur le plan hygiénique et sur le plan médical il n'y a pas une religion qui n'est pas des enseignements de qualité sur le plan et en particulier je salue ici la religion musulmane qui pour moi est une des de celles qui a la meilleure approche du respect des enseignements hygiéniques donnés par le prophète j'ai fouillé dans ma vie une fois dans dix religions ça a pris un certain temps et donc ma question est puisque le code génétique de l'être humain est prévu non pas pour 70 ou 80 ans mais bien pour 120 ans je viens de passer dix ans aux états unis à refaire médecine puisque dans toutes les religions nous avons des règles d'hygiène de base que l'on retrouve dans toutes les religions à des centaines d'années d'intervalle à des milliers de kilomètres de distance et je parle ici du jeûne carême rabbin shabbat qui pour je ne rassirien mormon hindouïs bouddhistes n'est pas une religion sans le jeûne puisque même dans toutes les religions vous avez une période de jeûne qui ne compte que sur une semaine toutes les semaines c'était le shabbat des juifs c'était le vendredi saint et au départ ça s'écrivait santé ça s'écrivait s-a-i-n des chrétiens et c'était le lundi et le jeudi des musulmans du lever du soleil au coucher du soleil mais deux fois par semaine et puis il y avait je dirais poliment la révision annuelle qui était le carême le long kippour le ramadan etc bref quand vous réétudiez la médecine et que vous vous apercevez que le foie au lieu de filtrer la veine porte et la digestion filtre la branche hépatique de la veine cave je considère le jeûne et j'ai considéré et c'est partagé comme une technique médicale élémentaire alors quand l'hôpital se met par rapport aux religions à chercher sa place ne doit-on considérer et c'est bien ma question que dans tous les hôpitaux tous les hôpitaux planétaires je dirais on doit appliquer les règles d'hygiène qui ont été enseignées dans toutes les religions et se rappeler qu'un jour de jeûne ça permet au foie de ramasser les poubelles de l'organisme car après 8 heures il a fini de digérer il ramasse les poubelles et il les éjecte par le système biliaire pour que ce soit éliminé du corps et ça me choque un petit peu de savoir que dans les hôpitaux à personne on propose de jeûner a-t-on oublié qu'aux Etats-Unis vous avez une ferme Goldberg qui soigne des maladies graves et qui les résout par des jeunes de longue durée en étant entourés bien sûr ou que vous avez la ferme Roquan au Québec qui également a des résultats spectaculaires sur le plan médical la règle de base et c'est ma question j'insiste ne doit-on dans les hôpitaux faire pratiquer ces règles d'hygiène de base que l'on retrouve dans toutes les religions la question que vous posez venant surtout disons si je puis dire du côté médical me semble une question profondément juste et je dirais beaucoup plus beaucoup plus présente qu'on ne pourrait le croire d'abord étant donné que le système des régimes représente quand même dans la production commerciale française quelque chose de non négligeable et que et dans le budget de la sécurité sociale même si on taille ça doit représenter aussi des choses assez importantes et moi je n'ai pas compétence pour commenter ce que vous venez de dire mais j'aurais volontiers tendance à aller aussi loin que possible dans votre sens je veux dire que si vous voulez j'ai envie de dire dans à peu près tous les types de savoir il y a de la connaissance il faut éliminer ce qui n'est pas de la connaissance qui peut être 5% ou 90% selon les cas espérons mais ce n'est pas évident que dans la médecine moderne il y ait plutôt 5% de non connaissance mais il y a des cas où on peut en douter et donc qu'il faut faire ce travail de nettoyage c'est-à-dire de revenir à ce qui peut être une fonction élémentaire je dirais je dirais que plus vous vous préoccupez mais je pense que la médecine normale disons la bonne médecine appelons ça la médecine hospitalière par exemple quand même est une médecine qui tend beaucoup à revenir à des fondamentaux et que ces fondamentaux nous soient arrivés par une religion nous soient arrivés par Jean-Jacques Rousseau ou nous soient arrivés par qui vous voudrez tout ça l'essentiel c'est d'éliminer exactement comme prenez permettez-moi d'évoquer dans le monde chrétien quelque chose qui a joué un rôle vraiment extrêmement important qui est le traitement de la douleur le monde chrétien s'est disons refusé à traiter la douleur pendant de très très longues périodes et je me souviens encore c'était quand j'étais un enfant qu'on a créé au collège de France pour la première fois une chaire de chirurgie de la douleur qui était donnée à celui qui était le spécialiste de sa enfance monsieur le riche nous sommes jusqu'à jusqu'à hier avant-hier je ne dirais pas plus encore embarrassés par ce thème de la douleur quand on m'a enlevé les amygdales on ne m'a pas fait la moindre anesthésie parce que il fallait quand même t'es un garçon quand même des conneries comme ça il y a très longtemps ben oui il y a très longtemps évidemment il y a très longtemps mais très longtemps ça fait probablement 75 ans et le monde a un peu plus que ça donc ça veut dire qu'il y a eu des générations où déjà on aurait pu mais je pourrais vous citer des cas beaucoup plus récents que le mien bien je veux dire par là qu'il y a tout un travail que je dirais presque ethnologique si vous voulez d'aller rechercher des fondamentaux dans des dans des cultures où on a toujours nous avons tous de la peine à penser qu'il n'y a rien de vrai il n'y a rien de bon dans une culture x y ou z donc il faut aller le chercher idem dans la culture disons judéo-chrétienne comme on dit d'un terme un peu bizarre dans laquelle nous avons vécu au cours des 10 ou 15 derniers siècles et donc ce que vous dites me semble exemplaire c'est à dire que il faut systématiquement et partout retrouver mais je pense moi que la vraie grande médecine tient souvent ce langage absolument les savoirs anthropologiques les savoirs anthropologiques à des choses élémentaires oui du genre l'alimentation c'est pas un détail quand même on va passer à cette question madame vous pouvez vous présenter assistante sociale en oncologie à Paris je voudrais aborder un témoignage une question et une proposition aujourd'hui on est dans des temps de médicalisation de l'existence et je voulais vous dire que dans un en tant qu'assistante sociale je constate étant un peu à la périphérie du soin que dans un hôpital de plus en plus rapide de plus en plus technique calibré le temps est compté le nombre d'heures dans lequel la dépouille du patient peut rester dans la chambre etc le temps des religions nous apporte de l'humanité je vous avoue qu'au milieu de ce monde très technique c'est un lieu d'humanité qui nous rappelle à notre humanité et donc je voulais vous demander comment là c'est une question très concrète en tant que soignant ou à la périphérie proposer au patient informer le patient sur l'existence des représentants des cultes car moi on m'a accusé de pouvoir éventuellement faire du prosélytisme aujourd'hui on informe de plus en plus les patients sur leurs droits et au moment de l'entrée dans la chambre dans l'hospitalisation il est informé le patient d'un certain nombre de droits notamment celui par exemple de désigner s'il le souhaite une personne de confiance n'est-ce pas un moment privilégié par exemple pour l'infirmière de faire savoir sans interroger le patient sur sa religion qu'il existe dans l'hôpital un représentant des cultes c'est tout parce que je me rends compte que moi je ne peux pas en parler alors que je vois des patients qui aspirent à cette nourriture spirituelle qui m'expriment leur religion et on me dit il ne faut pas en parler d'une façon intentionnelle ce serait du prosélytisme donc je ne sais pas tellement comment faire est-ce que cette proposition est raisonnable ? Écoutez franchement les gens qui vous parlent comme ça c'est des laïcars comme on n'en fait plus quand même quand même moi je suis laïc 1000% je vous garantis mais l'idée bien entendu le malade a droit d'être informé sur le fait qu'il y a un oui parce que ça va être la fin il ne fera pas la démarche non mais on lui donne et c'est écrit etc mais faisons en sorte que il y a un certain nombre d'informations pas seulement celle-là mais ça peut être aussi bien après tout le coiffeur ou ce qu'on voudra il y a des gens qui sont à sa disposition avec qui c'est une question de stricte information l'information c'est à l'hôpital à le faire c'est à l'hôpital à le faire et l'hôpital où on vous dirait c'est du prosélytisme c'est inacceptable c'est exactement comme alors il ne faut pas faire sonner les cloches bien je crois qu'on va faire la dernière question s'il vous plaît question de communication à l'hôpital comme a dit tout à l'heure Alain Touraine oui il appartient à l'hôpital de faire connaître l'existence de ces religieux qui sont là pour écouter entendre recevoir effectivement à l'hôpital à Vicenne je parle à l'hôpital à Vicenne parce que j'y travaille à chaque fois que le malade est admis à l'hôpital il a un cahier un carnet d'admission et dans ce carnet d'admission il est mentionné qu'il y avait de l'homonerie toutes sortes de l'homonerie catholique protestant orthodoxe musulman juif ce qui fait que le malade est en mesure de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à sa disposition pour écouter ou bien ou bien si le malade n'arrive pas à lire dans son carnet c'est le cadre qui lui dit ou le corps soignant qui lui dit voilà vous avez un religieux ici qui est prêt à vous écouter donc voilà sur ce point monsieur Alain Touraine nous avons un exemple mais je ne sais pas si dans les autres hôpitaux qui en font voilà donc c'est bon vous êtes à l'assistance publique madame c'est l'assistance publique et comme j'ai comme j'ai le micro ah oui oui comme j'ai le micro parce que là la personne qui a posé la question tout à l'heure question des chiites et sunnites c'est moi oui oui voilà je m'adresse à vous je n'ai pas tout posé mais allez-y voilà mais j'aurais aimé j'aurais aimé dire seulement deux mots quand il est allié à l'hôpital les chiismes et les sunnites mais c'est docteur Pala Bougemla j'ai traîné toute ma vie dans les hôpitaux en tant qu'infirmier puis ensuite en tant que médecin et j'ai traversé plusieurs pays ce que vient de dire monsieur est tout à fait comment dirais-je dans la pratique le malade quand il rentre à l'hôpital il ne se pose pas ce genre de questions et les seuls problèmes viennent de la part des familles le malade lui-même en dehors de ses droits ne pose aucun problème aux soignants et les meilleurs soignants ce sont les infirmières en ce qui concerne j'ai travaillé j'ai travaillé 22 ans en péninsule arabique et je vous prie de croire que la question du jeûne est un problème totalement personnel et ça n'a jamais posé de problème à la plupart des soignants qui étaient américains et occidentaux et finalement les seuls problèmes qu'on ait rencontrés ce sont des problèmes qui ont été posés par l'entourage du malade le malade ne se place jamais et il est souvent très content des soins qui lui sont prodigués et de l'assistance humaine qui est apportée par les infirmières qui sont en réalité les seuls vrais soignants parce qu'elles sont avec le malade 24 heures sur 24 quant au bienfait du jeûne je dirais simplement à notre collègue que en tout cas pour le jeûne en pays musulman je ne vois pas je ne vois pas comment on peut mettre le foie au repos en jeûnant pendant le jour et mangeant comme un chancre la nuit vous avez la parole madame merci 30 ans de maison de retraite comme infirmière je peux vous dire qu'après 30 ans quand un coeur se soucie d'un autre coeur il y a miracle vraiment et je peux quand même dire par manque de personnel ce miracle est quelquefois très difficile à réaliser oui ça va être une question malheureusement il n'a pas été répondu à cette question et je serais curieux de connaître la réponse c'est la question de la dame peut-être va-t-elle la réexprimer moi je profite de ce que j'ai le micro pour dire que je ressens et je partage beaucoup de ce qui a été dit dans la salle et j'associerai plusieurs mots autour de religion et quelle qu'elle soit madame derrière moi a dit humanité et je dirais peut-être en réponse à l'une de mes collègues qui se sent juste investie de la question médicale que la médecine et nous les praticiens de cette médecine nous grandirait à considérer le patient dans sa globalité ce mot n'a pas été encore prononcé ce soir ah holistique excusez-moi ce ne fait plus d'ésotérique pardonnez-moi monsieur Touraine bien donc globalité c'est plus à notre portée donc cette globalité je pense que les religions y contribuent qu'on doit leur laisser l'accès ensuite il appartient à ceux auxquels la question a été posée de se prononcer sur la question de madame nous avons une réponse ce n'est plus des questions ce débat est incontrôlable non mais la question était très pertinente et je suis directeur adjoint à l'hôpital de Sainte-Anne et la question qui a été posée c'est y a-t-il des fonds publics qui sont consacrés à l'accès au culte et bien oui la réponse est oui est-ce que c'est une incongruité républicaine je ne sais pas c'est la loi de 86 c'est une circulaire de 2006 qui a organisé dans les hôpitaux mais également dans les lycées et également dans les prisons l'accès au culte en estimant que bien qu'on soit une république complètement laïque il y avait un besoin spirituel à assumer et auquel il fallait répondre alors c'est assez acrobatique parce que quand on lit la circulaire elle parle d'aumônier qui représente un culte ou d'aumônier laïque et on a des postes dans les hôpitaux c'est très marginal c'est deux postes trois postes souvent divisé sur deux trois personnes des mi-temps c'est des contractuels mais ils sont effectivement ces contractuels rémunérés par la république par les fonds publics voilà la réponse je vais essayer de conclure très rapidement mais en fait quand un débat marche bien en définitive c'est que tout le monde prend la parole ce qui est le cas en ce moment donc nous n'avons pas été trop loin de l'histoire je suis très content d'ailleurs que la réponse ait été faite il y a un autre principe qui est important dont on n'a pas parlé qui est le principe de neutralité des soignants deuxième élément important c'est que bien entendu les renseignements ne peuvent être faits qu'à la demande c'est ce que dit le code de santé publique et au delà de cela c'est vrai qu'il y a en effet des informations parce que maintenant ça devient un véritable droit ça a été repris d'ailleurs dans la réforme de l'hôpital récente tous ces éléments ayant été repris donc je me permettrai de conclure déjà remercier remercier Alain Touraine puisqu'il était important vu justement le travail qu'il avait fait par rapport à l'école justement de bien montrer les différences et elles ont été à mon avis totalement et le mot qui était très important c'était priorité savoir faire la priorité alors deuxièmement la priorité et c'est vrai que les différentes alors on ne dit plus tradition culte enfin il y a donc des mots difficiles holistique tout ça c'est difficile bien entendu parce que tout le monde ne les partage pas obligatoirement mais de quoi s'agit-il il s'agit de vrais ensembles et je crois que ça a été dit comment vivre ensemble au-delà c'est comment devant des personnes qui sont dans un état qui est souvent un état étant malade et souvent en fin de vie quelquefois comment leur redonner non pas j'allais dire la santé sûrement pas enfin bien sûr la médecine essaye de le faire mais redonner une espèce de force qu'ils ont en eux qui peut-être n'aurait pas dû complètement les abandonner ou qui les abandonnent en grande partie en fonction de leur état et le problème de l'altérité le lien social fait en définitive notre culture qu'il y a d'autres personnes qui sont capables d'aider d'accompagner et il y a des mots très importants que j'ai entendu qui sont épanouissement dépassement bonheur et dans la loi qui est la loi du 4 mars 2002 justement où il y a une prétention à donner des droits aux patients aux malades on se rend compte que là on parle très très rapidement de négociation avec le médecin il y a des moments où on peut être amené à discuter à négocier avec son médecin sur des alternatives certes qui sont des alternatives de thérapeutique éventuellement de protocole mais ça peut être aussi éventuellement négocier avec son médecin par rapport à la manière dont on veut mener son projet de vie et il doit y avoir des interlocuteurs et si on doit avoir le principe de neutralité qui est bien entendu il faut qu'il y ait des personnes qui eux n'aient pas cette neutralité parce qu'ils ont été demandés par le patient et bien sûr ce sont les aumôniers et donc c'est en ce sens et ceci a été dit par les personnes qui représentent justement les traditions il y a aussi des limites et ça a été très bien dit chacun dans l'équilibre qui premièrement historiquement a été construit et qui ensuite a été poursuivi dans un autre lieu une autre institution l'hôpital qui pose des problèmes spécifiques totalement différents et qui pose le problème qui n'est plus celui de faire grandir quelqu'un de lui apporter la connaissance de le construire mais qui au contraire de le comprendre qui est de l'accompagner et de faire en sorte que se référant à son origine à travers une grande imagination qu'il faut savoir susciter de manière peut-être à montrer les priorités qu'en fin de vie ou lorsqu'on est malade il est important de les évoquer et bien d'avoir ce mot très important que Yves Pellissier dont j'ai parlé à Alain Touraine lorsque je l'ai accueilli tout à l'heure Yves Pellissier ce psychiatre de Necker et bien qui disait les malades gardent l'espoir vous leur devez l'espérance comment donner l'espérance lorsque tout est perdu comment par rapport à une humanité qui se construit dont chacun participe à cette construction de cette humanité c'est là justement le difficile art qui est de vrai ensemble en tout cas moi je tiens à vous remercier tous même si j'étais un peu débordé et sûrement un certain nombre d'entre vous doivent être un peu ennuyés que je ne leur ai pas passé le micro mais je le répète là encore vous avez la possibilité et tout ceci est marqué sur les invitations vous pouvez très très bien envoyer à Christophe qui est tout simplement mon email des questions car tout ceci a été enregistré tout ceci est publié sous forme de verbatim et bien entendu tout ceci est pour nos étudiants dont beaucoup se trouvaient encore ici et ce seront des références de réflexion justement sur la laïcité l'hôpital tel que nous devons en définitive avoir des éléments et je tiens à vous remercier encore de nous les avoir fournis merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501